et salut à tous ravi de vous retrouver ici en autriche et mention spéciale pour ce huitième grand prix de la saison je suis donc avec angel 0 38 salut à tous et donc eh bien nous voilà donc à deux depuis le début de la saison on avait un peu promis qu'on se retrouverait sur un gp commenté ces choses faites aujourd'hui avec angel qui est descendu donc dans le sud pour pour présenter donc ce circuit on va un peu discuter ensemble on va parler f1 pendant la prochaine demi-heure parler aussi de ce gp autrichien qui est revenu au calendrier et bien l'an dernier dominé également par par nico rosberg et je vais laisser angel commenter ce circuit alors qu'on voit la température un peu prise pendant les essais libres où vettel a réalisé le meilleur temps avec les super soft suivi de lewis hamilton en une huit sept cent soixante douze notons que nico rosberg a appris le troisième temps quand même avec les pneus prime ce qui montre encore une fois de plus la vélocité et la performance de la mercedes qui est caractéristique depuis le début de cette saison alors je vais te laisser commenter ce tracé que tu aimes que tu trouves très plaisant oui c'est vrai que c'est un circuit que j'aime beaucoup donc huit virages deux zones très rapides donc c'est un circuit qui est assez vallonné qui a aussi une grande particularité c'est ces zones de drs qui sont placées donc on en a une qui est dans la prochaine courbe donc ici on est passé la ligne de départ arrivée on arrive ici dans une première courbe à droite une espèce de petit angle droit qui va nous emmener vers un s sur le deuxième virage le virage remus qui est une épingle on arrive très fort dessus on est à 315 km heure en vitesse maximum donc grosse épingle et ensuite une espèce de ligne droite et c'est la première zone du drs ici donc ici les déplacements seront possibles particulièrement freinage en arrivant sur le troisième virage du circuit voilà ici et là on va arriver dans une espèce de corridor on va dire où on a le red bull qui est sur notre gauche on va le tourner autour littéralement donc c'est un virage où on peut rentrer assez fort et continuer tout en accélérant on ralentit un petit peu ici dans cette deuxième courbe et puis on arrive sur une dernière partie un peu plus sinueuse plus technique on va redescendre vers la ligne de départ arrivée virage aussi que l'on peut prendre assez rapidement on peut mordre sur l'entrée des stands ici et il va falloir être rapide faire attention justement comme Vettel l'a fait ici à ne pas se louper et aller finir dans l'entrée des stands et puis voilà ce tour qui va se terminer avec un très bon chrono donc on a vu de sébastien Vettel pendant les essais libres donc les qualifications qui se sont plutôt bien déroulé visiblement sous la pluie ouais avec on le sait ici la météo qui change énormément on est en altitude on est en autriche le cadre est plutôt bucolique c'est la campagne et donc une course finalement qui qui avait qui devait se dérouler sous un temps plus vieux se déroulera bien sur le sec donc pas de changement majeur sur la grille de départ massa partira dernier à cause d'un problème sûrement en qualification et puis on retrouve toujours Hülkenberg, Verstappen, Nasser, Grosjean, Ricardo, Vettel, Bottas qui a pris la quatrième place, Raikkonen, Rosberg, Hamilton pas de gros changement réellement dans le top 10 la première ligne verrouillée par la Mercedes comme on a l'habitude de voir ouais la Mercedes qui marche très fort sur ce tracé avec le départ donc qui va être donné et un peu de patinage Vettel qui s'élance et qui reste un petit peu scotché sur place la première explication va avoir lieu ici dès le départ entre les deux les deux pilotes Raikkonen et Bottas les deux finlandais ouais les deux finlandais qui ont pas mal bataillé tout au cours de la saison et c'est vrai que là Bottas et on le voit est clairement à l'aspiration derrière Raikkonen et c'est peut-être Vettel qui va et Vettel qui en profite qui prend l'ascendant sur les deux pilotes mais il se loupe un peu au freinage et du coup c'est Raikkonen qui tire les marrons du feu et qui s'impose au nez à la barbe de Bottas et Vettel qui aura quand même réussi à gagner une place ouais finalement ouais puis super départ Lewis Hamilton d'un 2 suite sous la menace de Nico Rosberg Nico Rosberg qui lâche rien qui va directement dans les échappements de son coéquipier et qui essaie de ne pas le perdre de vue pour vite aller récupérer des points et peut-être la première place à l'issue de cette course ouais on l'a vu Nico Rosberg qui est le pilote qui a le plus mérité de bonnes places à la fin des grands prix puis qui a pas mal abandonné on l'a vu tout au long de la saison avec de très grosses performantes de sa part notamment à Monaco et également le week-end dernier au Canada et puis qui apprécie énormément aussi ce tracé autrichien et on voit il est de suite à l'aspiration sur Lewis Hamilton avec la zone de DRS qui sera ouverte dans deux tours mais va-t-il pouvoir poser une attaque assez rapidement on va revoir le départ de la caméra de Raikkonen donc on voit que même même punition que prouvait-elle Raikkonen qui est un petit peu resté sur place et qui avait Bottas dans son à l'intérieur du premier virage il a fallu qu'il fasse très attention on n'a pas embarqué le pilote donc ça a été ça a été correct ça a été chaud mais mais correct entre les deux pilotes finlandés la Bottas qui a été clairement le meilleur sur Raikkonen et puis très belle envolée de la voyeur qui est un peu là un peu patiné et un peu sorti large il n'a pas pu reprendre la corde et réaccélérer très tôt et Raikkonen a réussi à préserver sa place alors qu'on voit toujours ces traces de gomme sur des clés qui sont absolument horribles oui c'est assez étrange et Vettel ici opportuniste qui a tenté sa chance mais qui s'est sorti au fruit d'un mauvais freinage pour la ligne droite peut-être un petit peu trop optimiste pour moi je pense ouais et puis c'est surtout on l'a dit et répété la voiture avec le plein d'essence c'est plus la même voiture que pendant les essais libres même en situation de course on notera quand même que Raikkonen a fait un très bon départ il a réussi à ne pas perdre de place d'une part mais aussi en gagné quelques-unes il est quand même venu menacer Vettel dans les premières courbes et on l'a vu Vettel qui a du coup pas rendu la position à Bottas qui était passée avant avant le départ du leader très propre un peu de patinage mais correct les Mercedes qui sont vraiment catapontés sur la grille de départ mais aucun souci avec ces voitures elles sont d'une fiabilité vraiment impressionnante et derrière dans le peloton ça c'est un petit peu plus expliqué c'est un peu plus musclé entre les C3-0 C'est Ricardo, Hukenberg et Nasser qui étaient tous les trois sur la grille de départ 7ème, 8ème et 9ème Et Lewis Hamilton qui garde sa première place en une seconde et la zone de DRS donc qui va être bien ouverte qui est déjà ouverte à l'issue de ce troisième tour Et Rosberg qui va très certainement essayer de bien se placer avant la ligne de départ arrivée pour pouvoir activer son DRS et venir porter une attaque sur son coéquipier Et déjà l'avance qui se creuse entre Mercedes et Ferrari c'est impressionnant Ah oui en l'espace de quelques tours, 4 tours il aura fallu déjà pour que Mercedes soit déjà loin C'est impressionnant, et Hamilton, Rosberg, Raikkonen, Vettel, Bottas pour le top 5 Grosjean, Ricardo, Hulkenberg, Nasser et Verstappen Verstappen qui s'est un peu loupé au départ qui se retrouve donc 10ème Sainz, Kiat, Maldonado, Perez, Ericsson Kiat qui est un peu loin, on peut noter une grosse performance de la Red Bull sur ce coup là Et c'est Massa qui a récupéré 4 places déjà Massa, très bon départ, très bon envol Il a réussi avec une voiture qui est lancée au haut du plateau A remonter dans le peloton Alors qu'ici on a une petite explication entre Bottas et Vettel Justement à la zone de DRS ouverte dans ce 2ème secteur donc On a profité pour le gros moteur Mercedes de la Williams qui a une vitesse de pointe absolument phénoménale Et oui, la Ferrari ne pouvait pas faire le pouvoir, c'était évident Et là c'est Bottas qui a pris le meilleur sur Vettel Vettel qui tente de faire l'intérieur dans la courbe ici Mais c'est un peu chaud, il fallait mettre les roues dans l'herbe Avec vraiment une seconde partie de ce tracé qui ressemble largement à Spa Et Vettel qui arrive Opportuniste une fois de plus, à l'intérieur il surprend Bottas Et il passe, le pilote finlandais Qui réussit à reprendre la 4ème place Et c'est vrai que Vettel perd pas mal de terrain sur Aikonen et sur les deux Mercedes Alors qu'on voit la manœuvre Très beau dépassement de Bottas Il n'y a rien à voir Le moteur Mercedes il n'y a pas photo par rapport au moteur Ferrari Des restes ouverts c'est impattable C'est vrai qu'après dans la deuxième partie de tracé On sait que la ligne droite est le domaine favori des Williams Et puis Vettel a repris dans la fin du secteur 3 Il a été opportuniste, il est arrivé dans la courbe Il a un peu freiné beaucoup plus tard que Bottas Ce qui d'ailleurs a emmené Vettel à aller un petit peu au-delà de la liste En étant trop près de son coéquipier De ne pas abîmer ses roues avant On le sait que les monoplastes Lorsqu'elles sont trop près de l'une de l'autre On tendance à surconsommer de la gomme à l'avant Exactement c'est le problème de Pirelli Et puis ça fait les affaires de Raikkonen Lewis Hamilton qui est en train de retarder Nico Rosberg Et c'est Raikkonen qui revient très fort sur les deux Mercedes Et vu qu'en plus Raikkonen n'a aucune menace derrière lui pour l'instant Donc il a vraiment le champ libre pour se concentrer vraiment sur ce qu'il se passe devant Et là on voit un Rosberg qui est complètement dans les échappements d'Hamilton Et d'ailleurs ici avec le DRS Il va peut-être pouvoir poser une attaque C'est absolument parfait Il l'a même passé avant même le DRS Oui c'est la deuxième Il n'était pas dans la zone La zone de détection était juste avant Donc c'est ici la zone du DRS Mais comme il l'avait déjà passé C'est normalement Hamilton qui devrait avoir accès au DRS Mais Hamilton n'a pas son DRS Vaut-il un problème sur sa monoplace le pilote anglais ? Allons savoir Alors que c'est Raikkonen qui est revenu très fort derrière sur Lewis Hamilton Ah oui parce que là pour que Raikkonen revienne aussi fort Et que Rosberg passe on peut dire assez facilement son coéquipier Sans DRS On peut se poser la question de savoir si Hamilton n'a pas un souci avec sa monoplace Exactement ouais Alors que c'est toujours Bottas qui se montre super menaçant sur Sébastien Vettel Et c'est Romain Grosjean qui revient sur le duo de pilotes Impressionnant Romain Qui nous fait un début de course qui est assez propre Très intéressant ouais Et montre que la Lotus peut avoir sa place dans le top 10 largement Si elle n'a pas ses problèmes de fiabilité Alors qu'ici on a Raikkonen qui porte une attaque sur Lewis Hamilton Ouais c'était chaud Mais on a évité le contact de peu entre les deux pilotes Ca a été vraiment tendu Et la respiration clairement la Ferrari un peu plus vélo c'est Hamilton On dirait en effet qu'il y a un problème sur la voiture Et Raikkonen se défait du pilote anglais Deux places de perdu en 7 tours pour Lewis Hamilton Qui était parti de la pôle Ouais ouais on peut vraiment se poser la question Alors que là cette fois-ci Hamilton active bien son DRS Donc il n'avait pas de problème avec son DRS tout à l'heure Bizarre qu'il ne l'ait pas activé sur Rosberg Ca l'a permis ici de garder le contact avec Raikkonen Qui fait un petit travers à la réaccélération Exactement ouais Mais ce ne sera pas suffisant pour aller inquiéter le pilote finlandais Puisqu'on voit que la Mercedes a l'air d'avoir un petit problème de puissance on dirait Exactement Alors c'est vrai que c'est Ferrari qui monopolise le championnat depuis le début de la saison Avec 7 victoires en 7 Grand Prix Et bien 5 Orbetel 2 pour Haiko Et bien là il semblerait que Mercedes Une 8 tours sur profit pour Rosberg Une petite option en tout cas pour la récurie et la demande Exactement Alors qu'on sait qu'on a vu tout le long de la saison Les secondes relais en pneus soft Les pneus à bandes jeunes Et bien les Mercedes souffrent énormément Une fois de plus Hamilton qui revient dans la zone de DRS Sur le pilote de la Ferrari Mais on a vraiment l'impression qu'il a du mal Il a du mal Peut-être là encore il a apporté peut-être une attaque ici Et il va avoir accès sûrement à la zone de DRS après Est-ce qu'Hamilton a eu des problèmes avec ses freins peut-être Et on lui a demandé de lever le pied un petit peu pour refroidir un petit peu Pendant quelques tours Oui c'est possible Ce qui explique le retour Grosse défense Grosse défense du pilote finlandais On le sait Iceman il laisse pas passer facilement Attention contact peut-être entre les deux pilotes C'est chaud Ca s'est touché Ca s'est touché Il y a eu contact Et magnifique manoeuvre Et là c'est Hamilton qui prend l'intérieur Et il se sépare pas les deux Attention Absolument parfait Et Hamilton qui reprend le dessus sur Kimi Raikkonen Et ça a fait vraiment encore une fois les affaires à Nico Rosberg qui s'est vraiment envolé Espérons que ni l'un ni l'autre n'ait abîmé quoi que ce soit sur la monoplace avec les petits contacts qu'ils ont eu Exactement Alors qu'on voit que l'avance prise sur Sébastien Vettel est absolument phénoménale Et on voit Nico Rosberg aussi qui a largement taillé la route Maintenant il est Clairement il a pris l'option sur la victoire On va voir à peu près Parce que c'est la fenêtre des arrêts au stand qui est en train de s'ouvrir entre ce 9e, 10e et 11e tour Voilà on arrive à la mi-course On arrive à la mi-course Et on le sait il y a que Felipe Massin qui a pris l'option stratégie décalée sur cette course Il avait pas le choix le pilote brésilien et il est parti du fond de grille Stratégie payante penses-tu ? Ouais peut-être hein On sait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le super soft et le soft en situation de course La dégradation est la même et les temps autour sont les mêmes Donc ça reste à voir si Massin s'arrête un peu plus loin Peut-être vers le 12e tour à la fin de la fenêtre Et pourquoi pas récupérer des places assez précieuses Sachant que c'est quand même un tracé où... Ah alors qu'on voit que Bottas repasse encore une fois Vettel ici Vettel Bottas c'est le combat aussi de la 3e et 4e place Puisque devant on a la bataille entre Raikkonen et Hamilton Mais Bottas et Vettel ça n'a pas contact entre eux et Bottas qui part dans l'herbe Vettel qui a bien défendu mais... Un peu trop fort peut-être Et Bottas qui a fait ce qu'il a vu mais il ne pouvait pas faire autrement Alors que c'est chaud et on va voir ce qu'il va se passer maintenant Et Vettel plonge dans la voie des stands et Bottas aussi et Grosjean également Il va y avoir du monde alors c'est le premier tour de fenêtre Et eh bien ils ont choisi de sauter dans les stands On peut imaginer qu'Hamilton aussi soit dans les stands Également ouais Hamilton est passé par les stands Elle était le premier pilote à lancer la vague Donc Raikkonen et Rosberg sont restés en piste Ce qui va du coup laisser du champ libre à Raikkonen pour essayer de souffler un petit peu Super arrêt de la part de Bottas et de Williams Vettel aussi super arrêt Mais ça part bien dans les stands Il n'y a pas eu de soucis, pas d'accrochage Grosjean également Et puis bien là Pour ce deuxième relais en soft On va voir un peu ce que ça va donner Williams a été moins performant pendant les essais du vendredi Avec les gommes soft Alors qu'on va revoir ce qu'il s'est passé entre Vettel et Bottas Ah oui ça a bien touché Vettel qui est parti complètement au large Il a complètement glissé dans le virage Il ne devait plus avoir de performance Exactement ouais Je pense que c'est ça On va voir ce qu'il s'est passé à bord de la voiture du pilote allemand Et ouais il est parti au large et Bottas était déjà à l'extérieur lui Vettel qui manque quand même un signe d'agacement Alors que pourtant c'était lui qui était en faute sur cette action Ouais je dirais ouais Peut-être ouais Alors qu'on voit le replay du changement Et ouais également parfait Pas de temps perdu au stand Non non c'est une bonne encore Et Vettel qui a pris un peu d'avance sur Valtteri Bottas Ça c'est avec cette sortie au stand Ouais Bottas aura peut-être été retenu dans les stands Pour éviter justement les accrochages C'est possible aussi Ouais possible aussi Alors que Rosberg gros sort en leader Stratégie parfaite Et bien c'est Hamilton qui s'arrêtait un tour avant Qui a repris le meilleur sur Kimi Raikkonen Et on va voir ce que va donner maintenant ce deuxième relais Sachant que la plupart des pilotes ont enchaussé les pneus soft Ça va être intéressant de voir ce qu'il va se passer On a vu qu'au Canada Et bien les Mercedes C'était totalement effondrant en performance Avec ces pneus soft Les pneus à bande jeune On va voir si Ferrari va tirer le meilleur des gommes soft Dans cette deuxième partie de Grand Prix Ouais alors vous voyez on va voir aussi au niveau du duel des Mercedes Savoir si Rosberg va arriver à maintenir le cap de la tête de la course Sachant qu'on a vu sur les derniers tours avant les arrêts au stand Et Hamilton avait repris un petit peu du poil de la bête Ah oui il avait gagné en performance Un petit soucis momentané ou des consignes dans les stands Qui lui ont demandé d'enlever le pied un petit peu Pour économiser un petit peu de la mécanique Et on l'a vu revenir aux affaires Et du coup il avait déjà qu'une petite distance entre Raikkonen et lui Ce qui explique aussi pourquoi à l'issue de les arrêts au stand Il a repris l'avantage Voyons voir si le pilote anglais recontinue à avancer Et à revenir sur son colloquipier Et on voit donc Felipe Massa qui avec la stratégie décalée s'arrête au 12ème tour Alors que également on dirait que c'est Kiat derrière Qui a retardé énormément son arrêt en gomme tendre Et on voit donc après le top 5 qui n'a toujours pas changé On retrouve les mêmes Verstappen qui récupère une super 6ème place Riccardo, Grosjean, Hülkenberg et Kiat qui récupère la 10ème Massa 11ème déjà Maldonado, Sainz, Ericsson, Perez, Nasser qui a perdu beaucoup de place Alonso Breton, Mary Steven qui sont déjà très très loin Mais Verstappen incroyable encore Un super pilote, très jeune, très talentueux Nous les premiers on n'était pas fan de mettre un pilote de 17 ans dans une F1 Mais il a vraiment prouvé que c'était vraiment un excellent pilote Il a les épaules solides, il a un bon mental Et une voiture qui marche correcte Correct, oui c'est vrai Mais c'est vrai qu'il a été presque, quand on passe à toute cette saison Qu'on serait plus décisif que nos deux pilotes Red Bull C'est assez impressionnant Et c'est vrai que son père Josh, Josh, est en train de lui chercher une écurie un peu plus fin grande Pourquoi pas remplacer Kiat d'ailleurs Tout à fait Après ça va être comme d'habitude, on va parler de F1 à ce niveau là Ça va être encore une histoire de gros sous Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer pour la saison prochaine Ce qui est sûr c'est que Avec le comportement qu'il a eu tout au long de la saison Et le mental qu'il a Il a une place dans la maison mère de Red Bull Maintenant, c'est à savoir Quid de Red Bull pour la saison prochaine ? Peut-être un retour en arrière Et revenir peut-être chez le motoriste français Ce serait une situation assez étrange Après tout ce qui a été dit sur Renault Et un divorce qui a été acté depuis très longtemps Et bien là ça serait totalement un retour en arrière Et Red Bull n'aurait pas d'autre choix que de revenir chez Renault Et d'ailleurs essayer aussi le nouveau moteur avec les jetons utilisés dès ce week-end Tout à fait, oui Après on connaît un petit peu l'écurie Red Bull C'est un peu comme le drapeau italien Mais ça tourne en fonction du sens du vent Également, oui Donc on verra C'est une écurie qui est en F1 pour le côté sportif Mais qui est aussi en F1 pour le marketing Et ramené beaucoup d'argent bien aux canettes Donc il ne supporte pas de perdre Deux mauvais perdants Sachant qu'ils ont été quadrucs champions du monde d'affilée Et oui C'est Vettel qui a vraiment senti le vent tourner Et qui a rejoint la Scuderia Ferrari Pour retrouver une voiture qui a vraiment retrouvé du poil de la bête Alors qu'on voit qu'Hamilton a clairement reculé Presque 5 secondes d'écart avec son coéquipier maintenant Il semble que Nico Rosberg s'approche de plus en plus de la victoire A 5 tours de l'arrivée Ça va être très compliqué pour le pilote anglais On avait cru un retour du pilote anglais de sa Mercedes Mais visiblement, il a l'air d'être encore un petit peu en souffrance avec sa monoplace Même si c'est une deuxième place, ça fera quand même des gros points à l'écurie Mercedes Un nouvelé qui se profile C'est vrai que Mercedes, alors que là, c'est les deux McLaren qui se battent en fond de classement On parle de coéquipiers Voilà les deux McLaren Honda Qui se font une petite gueillère Bon, il faut bien qu'ils s'animent un petit peu tous les deux Puisque 17 et 18ème, c'est absolument un gouffre Qui sépare les McLaren des tops écuries actuellement Alors qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent Alors que là, c'est Vettel qui a totalement amené au large Alonso Ils se sont carrément touchés, ça a peur à Boulier ça ? Ils sont quand même déjà dans une situation assez compliquée S'ils s'amusent à se sortir tous les deux, ça, ça ne va pas plaire du tout aux dirigeants Ni à Ron de Nice, ça c'est clair Nick Curie qui est complètement à la peine Malgré une cinquième place quand même aux championnats du monde Bah après, on ne peut pas leur en vouloir d'essayer de se trouver un petit peu du piment dans leurs courses Parce qu'ils sont un petit peu tout seuls, il faut le monter Et là, ils ont de la chance que le pneu ne saute pas l'un sur l'autre Sinon là, c'était l'engonnage Et puis les deux voitures de l'heure, mais bon Alors que c'est Massa qui récupère la cinquième place C'est hallucinant la remontée de Felipe Massa avec les gommes soft C'est une fusée, ce n'est plus une voiture, c'est une fusée Alors, qu'est-ce qui se passe ici Hamilton ? Un problème sur la voiture d'Hamilton Il a perdu l'aileron avant, il a l'air d'avoir eu une crevaison Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tapé, il y a une Lotus qui est dans le bac à gravier Alors que là, c'est complètement l'hécatombe Qu'est-ce qui se passe ? C'est absolument hallucinant Hamilton sur trois roues On va voir ce qu'il se passe ici Il a l'air de se passer quelque chose ici Et là, il ralentit totalement Crevaison, j'ai l'impression Il ne s'est pas sorti, c'est Raikkonen Qui prend le meilleur sur lui Crevaison dans l'arrière droite Qui a crevé dans la deuxième ligne droite du tracé Mais pourquoi a-t-il perdu le contrôle Et cassé l'aileron avant ? Parce que pour l'instant, tout a l'air d'aller bien se passer Raikkonen est passé, Vettel passe aussi Et Bottas qui a beaucoup perdu de temps Sur Sébastien Vettel Lui qui était au contact pendant toute la longueur du premier relais Et là, il est carrément loin Le pilote finlandais On notera que les commissaires de piste Dragit les drapeaux verts Alors qu'il y a quand même une voiture ralentie sur la piste C'est incroyable Les commissaires ici, il va falloir qu'ils révisent leur contact Et ces gros gens qui allaient percuter Lewis Hamilton par l'arrière C'est incroyable, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Absolument hallucinant On va voir ce qu'il s'est passé de la voiture de Romain Et il revient fort Il y a Lewis aussi qui change de trajectoire au dernier moment Mais en même temps, on ne peut pas trop blâmer le pilote français Aucun drapeau sur le côté de la piste pour signaler qu'il y avait un danger C'est absolument hallucinant Au dernier moment, il se rend compte Et derrière, il a pris une valise encore Ou Nasser qui vient percuter Romain Grosjean par l'arrière Absolument hallucinant cette scène Et bien c'est Lewis Hamilton qui a perdu gros pendant ce Grand Prix Donc là, avec cette crevaison Il aurait peut-être moins perdu de temps Juste de changer le pneu qui n'avait encore pas éclaté Et c'est vrai que les drapeaux verts agités C'était absolument n'importe quoi de la part des commissaires Et pas de voiture de sécurité Aucune voiture de sécurité Les pilotes ont pu rejoindre les stands pour aller réparer Autant Grosjean qu'Hamilton Donc deux pilotes qui ont perdu gros dans la bataille On relége à un tour de Vettel Il me semble Un tour de Raikkonen Ils ont perdu énormément Même s'ils ont chaussé les pneus soft Mais il ne restera que trois tours C'est peine perdue pour Lewis Hamilton Malchanceux Il a perdu beaucoup de place également La semaine dernière au Canada Avec un petit accrochage avec Rosberg Il est malchanceux Le seul pilote anglais en ce début de saison Et Romain aussi Pas vraiment lui en vouloir Hamilton a changé de trajectoire Il y avait le drapeau vert Et il est venu percuter l'arrière Et Romain était dans sa course Effectivement Il a été surpris du fait de la non-puissance de la Mercedes Et du coup il est arrivé dessus Vraiment très fort Ils ont eu vraiment de la chance Les deux pilotes là Et pourquoi ces drapeaux verts agités Et pas un drapeau jaune C'est absolument hallucinant Là les commissaires de piste ont vraiment fait n'importe quoi Il va falloir qu'ils révisent un petit peu leurs leçons Ah ouais Et pas de voitures de sécurité virtuelle Ni de safety car C'est absolument hallucinant Car il y a encore beaucoup de débris de carbone sur la piste Ouais attention à la provaison Il reste encore deux tours Alors que là C'est pas le moment encore qu'il y a encore d'autres accrochages Hamilton n'est plus dans la course Mais il va essayer de reprendre le meilleur sur Kimi Rickonen Juste pour la forme Juste pour la forme Et le classement qui s'est un peu chamboulé Tout le monde a gagné une place Et donc il y aura bien deux Ferrari sur le podium Et la victoire qui semble se dessiner pour Nico Rosberg Bah Nico Rosberg qui pour l'instant n'est pas monace Ou Hamilton a le couteau entre les dents Ouais ça devient très compliqué Je peux comprendre que ce soit frustrant ce qui lui arrive Mais enfin là quand même Grosse frustration de la part du pilote anglais Il s'agirait pas d'aller sortir son adversaire à l'histoire d'eux Et alors qu'on apprend qu'il y a une enquête qui est ouverte Eh bien sur l'accident entre Romain Grosjean et Lewis Hamilton Ah peut-être des pénalités qui vont tomber en fin de course Peut-être Ouais sûrement sur... Je pense pas pour Lewis Peut-être pour un changement de trajectoire Mais il y est pour rien je pense pour Romain Romain va peut-être prendre une petite pénalité en fin de course C'est dommage C'est dommage L'erreur vient vraiment des commissaires de course Je suis désolé Il y a pas... Les pilotes n'y sont pour rien Ils sont dans leur course Ils y voient déjà pas grand chose Si on leur signe il n'y a pas un danger Ouais La drapeau vert c'était un peu abusé Alors Nico Rosberg est passé Et donc il y a bien... On rentre dans le dernier tour Et c'est Lewis Hamilton qui se défait de Kimi Räikkönen Et qui continue à attaquer Ouais il continue à attaquer Ça sera juste pour la forme Puisque Lewis Hamilton va vraiment terminer vraiment très loin dans le classement Romain Grosjean également Et là les pilotes qui sont vraiment à l'aspiration Et Räikkönen qui ne vaut pas non plus Ah il lâche rien Kimi là Attention ne pas se mettre dehors tous les deux là Et puis Räikkönen qui va lâcher Ça ne sert à rien Il n'y a pas de course à faire sur Lewis Hamilton Il a un tour de retard le pilote anglais Et Nico Rosberg donc qui va entamer le dernier secteur de ce Grand Prix d'Autriche Et qui va pas tarder à empocher les biens de la victoire Première victoire pour Mercedes donc ici sur le Red Bull Ring Et puis on a fallu attendre huit courses avant de pouvoir marquer la première victoire Exactement Un week-end assez dominateur pour les curés Mercedes Hormis les essais Tout à fait ouais Domination totale de la part de Mercedes Petite déception peut-être pour Vettel Qui pensait finir un peu mieux je pense Également il n'a pas trouvé de performance tout le long du week-end Il a été battu pour son coéquipier Et Nico Rosberg donc qui va en terminer victoire de Mercedes et de Nico Rosberg ici en Autriche Comme l'an dernier comme l'an passé Nico Rosberg qui domine encore le tracé Qui appartient à Dietrich Materstich Et il n'y aura encore pas une Red Bull sur le podium On sent la joie du pilote allemand Puisque il a pris l'ascendant aussi sur son coéquipier ce qui n'est pas rien Ah oui il a eu beaucoup de malchance Nico Rosberg et Vettel qui va en terminer très loin de Nico Rosberg Très très loin mais bon on a quand même à la troisième place Ce qui fera des gros points à l'arrivée pour les Turim Ferrari Donc Nico Rosberg, Raikkonen, Sébastien Vettel, Bottas, Felipe Massa, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Verstappen, Maldonado et Daniel Kjad Voilà pour le top 10 On notera quand même au moins qu'il y a une Red Bull dans le top 10 à la 6ème place Oui voilà et Lewis Hamilton 17ème qui finit très loin Grosjean 5 secondes de pénalité Alors qu'il n'y était pour rien c'est vraiment dégoûtant ce règlement Au niveau du classement général du championnat donc Sébastien Vettel qui est toujours en tête avec 160 points Il est suivi par son coéquipier qui m'y reconnaît avec 123 points Nico Rosberg est 3ème, Lewis Hamilton est un peu plus loin Il est un 5ème Il est bien descendu Ricciardo aussi 6ème toujours qui préserve Et la Scuderia Ferrari toujours en tête Qui a pris pratiquement 100 points d'avance sur Mercedes Suivi de Williams, de Red Bull et McLaren qui est quand même dans le top 5 Donc voilà pour ce Grand Prix absolument passionnant et première victoire donc de Mercedes On va se retrouver bien à Silverstone la semaine prochaine Et puis quant à toi et bien pour parler en extra on va se retrouver aussi On a hâte pour ta saison chez McLaren Oui ça risque d'être très prometteur Je pense que vous allez rire aux éclats Mais pour moi ça va être des grosses séances de transpirer Et un gros challenge en perspective Un gros challenge en perspective J'ai voulu me lancer là dedans on verra bien ce que ça donne On verra bien en plus On l'espère On l'espère que ça vous plaira Allez bon ben nous Merci de vous avoir suivi Voilà On vous dit à très bientôt Salut à tous Salut à tous Sous-titrage MFP. Alorsốn-y about d' merge